Les investisseurs, les marchés boursiers sont-ils de nouveau dans le brouillard ? On a un retour de la volatilité avec deux grosses séances de hausse hier et avant-hier. Et de nouveau, ça repart pas mal, à moins 1,5% à la mi-journée pour le CAC 40. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. C'est vrai que ça tangue un petit peu dans tous les sens. Là, on pensait que c'était stabilisé, que le rebond a été pérenne. Mais après deux séances de hausse, le CAC 40 repart à la baisse. C'est compliqué. Il y a des résultats d'entreprise qui ne sont pas bons. On a vu Netflix, Tesla sont bons. Aujourd'hui, ce matin, on a Kering, ça déçoit sur les ventes. Et puis, on a peur aussi sur les tensions sur les taux d'intérêt. De nouveau, on est quasiment à 3% sur le 10 ans américain. Avec Jérôme Powell qui a jeté un froid il y a quelques heures en disant oui, effectivement, que les 50 points de base de hausse de taux pour la réunion du 3-4 mettaient sur la table. Mais pourquoi s'en émouvoir puisque le marché l'attend ? Voilà, donc, est-ce qu'on n'est pas un peu dans le brouillard là ? Oui, clairement, on est en train de voir qu'il y a deux forces très fortes qui sont en train de s'entrechoquer. Je dirais, vous l'avez dit à gauche, c'est la question monétaire. Vous avez parlé de la Banque centrale américaine avec Jérôme Powell. Et il faut noter que le dernier membre qui était Devige, donc Colombe, qui lui n'était pas très agressif, a dit hier avec Jérôme Powell que les trois choses sur lesquelles il fallait se focaliser, c'était l'inflation, l'inflation et l'inflation. Donc, on voit vraiment que c'est consensuel aux États-Unis. Et en Europe, d'un autre côté, on voit que même Christine Lagarde hier l'a dit du bout des lèvres. Mais la majeure partie des membres de la BCE disent qu'évidemment, il faut normaliser plus rapidement que prévu parce que cette inflation, même si on a déjà parlé tellement de fois, David, même si elle est tirée par les prix de l'énergie, à un moment ou à un autre, il faut quand même le combattre. Donc ça, c'est d'un côté ces interrogations avec évidemment la crise, la guerre en Ukraine. D'un autre côté, ce qui est très intéressant de regarder, c'est qu'on voit qu'on a des très forts flux acheteurs et notamment aux États-Unis, avec des entreprises et des fonds de pension aux États-Unis qui ont fait ce changement radical de réduire leur avoir sur les obligations pour aller vers les actions. Et ça, ça a été un mouvement qui a été extrêmement fort. Après, on a vu, comme en France, vous venez de le parler d'ailleurs, David, qu'aux États-Unis, les particuliers vont se repartir à la charge en achetant des actions massivement. Et on considère qu'ici, on a 15 000 milliards de dollars qui restent, je dirais, sous le lit des Américains ou évidemment en banque, qui peuvent être mis sur le marché assez rapidement. Et après, évidemment, on est dans une situation où fondamentalement, jusqu'à aujourd'hui, les bases économiques sont assez solides, notamment aux États-Unis. Si la guerre ne devait pas durer beaucoup, beaucoup plus longtemps, eh bien, en Europe, on a toujours des bases qui sont assez solides économiquement. On a vu ce matin avec les PMI européens qui étaient au-dessus des attentes. Et puis, on est sur un retour, évidemment, après Covid. Donc, on voit ici que, comme je disais, on a deux forces qui sont très importantes et qui s'entrechoquent actuellement. Sur les résultats d'entreprise, encore une fois, il y a à boire et à manger. Je veux dire, je parlais de Tesla, qui est très bon résultat. On a vu la violence du choc sur Netflix, qui a perdu 35 % quand même avant-hier. Kering, aujourd'hui, qui déçoit sur ses ventes. Quelle grille de lecture on a des résultats d'entreprise à la fois en Europe et aux États-Unis ? Écoutez, il ne faut surtout pas décevoir. On l'avait vu sur Netflix, vous dites que les résultats étaient très mauvais. Ils n'étaient pas si mauvais que ça. C'est surtout, ils ont perdu quelques membres. Mais si vous regardez, c'est assez normal, je dirais, avec la progression fulgurante qu'on a eue. Donc, c'est un peu en dessous des attentes, des estimations des analystes. Oui, mais est-ce que ça mérite, pardon, John, je vous coupe, ça mérite 35 % de baisse du titre, du cours de l'action ? Non, non, bien sûr que non. Mais vous savez, si vous regardez l'évolution du S&P 500, notamment, et l'évolution, ce qui est assez drôle, l'évolution de Netflix. Netflix avait fortement, évidemment, connu une progression absolument folle par rapport au S&P 500. Et avec la baisse des 40 % et des 35 % qu'on vient d'avoir, on est quasiment au même niveau. Donc, la progression est quasiment à la même que le S&P 500. Donc, je dirais que c'est une remise à niveau. C'est aussi potentiellement un changement de paradigme, puisque vous avez vu aussi que Meta, Facebook, a aussi été sanctionné. Donc, on voit que les FANG, qui étaient les grands vainqueurs des années précédentes, et notamment la période Covid, sont sanctionnés. D'un autre côté, en Europe, si on prend Kering, les résultats sont assez bons. Mais on voit que Gucci, qui est vraiment le navire admiral de Kering, était un peu en dessous des attentes. Donc, on voit que sur ces résultats, il ne faut surtout pas décevoir, sinon la sanction est très importante. Qu'est-ce qui va driver, encore une fois, à court terme, puisqu'il y a ces forces contraires, encore une fois, la guerre qui est en toile de fond, les mouvements, l'accélération des hausses de taux à venir des banques centrales, en tout cas de leur resserrement monétaire, surtout aux États-Unis. Je crois que c'est Nomura qui évoque possiblement 75 points de base sur juin et sur juillet de hausses de taux, ce qui serait du jamais vu depuis 1994. Pour l'instant, les marchés ont anticipé 50 points de base lors des six prochaines réunions, ou pas ? Non, lors des trois prochaines réunions, c'est ce qui est attendu. On attend encore 10 hausses de taux. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que le risque, au-delà du risque dramatique de la guerre, du risque politique, du risque de la décroissance chinoise, etc., le risque le plus important aujourd'hui, et ça se voit, c'est que les banques centrales ne soient pas, et on en a parlé, David, ensemble, les banques centrales ne soient pas en retard sur ce cycle inflationniste, sur ce cycle économique. Et on voit qu'aujourd'hui, le fait que la banque centrale américaine annonce clairement que 50 points de base de hausse sont sur la table en mai, ça choque un peu les marchés, et surtout les valeurs de croissance. Mais pourquoi ça les choque ? Alors, tout le monde sait que, enfin, tout le monde s'attend à ce que la Fed augmente de 50 points de base, ses taux, le 3 ou 4 mois. Pourquoi ça a surpris que Powell le dise « oui, c'est sur la table » ? Parce qu'on s'attendait à ce que ces 50 points de base soient une hausse, comme il l'avait dit, à un moment très forte, et après, on fasse du 25 points de base. Et là, en fait, on est en train de se rendre compte que on va devoir, les États-Unis vont devoir monter leurs taux beaucoup plus rapidement que prévu. Et on sait très bien que, dans un marché, pour ne pas choquer le marché, il faut que ça se fasse de manière pérenne, et surtout de manière très calme, pour qu'il n'y ait pas un choc sur les marchés. Là, c'est un peu différent. Il y a des questions qui se posent aussi concernant les valeurs de croissance, parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'on monte les taux et que vous ayez les rendements des taux longs qui soient à la hausse, eh bien, ça a un impact négatif sur les valeurs de croissance. Et donc, il y a des questions de changement de paradigme et de changement, potentiellement, eh bien, de portefeuille. On l'avait dit, enfin, je le disais avant, les FANG, potentiellement, c'est derrière nous. Alors, pas tous, j'en suis pas convaincu, mais potentiellement, il faut aller sur d'autres titres, il faut aller sur d'autres thématiques, que ce soit les dividendes, on en a vu, que ce soit le pricing power, on en a aussi parlé ensemble. Et, autre chose, et en Europe, on le voit, c'est que le ton est en train de changer radicalement. C'est-à-dire qu'il y a quelques semaines, personne n'aurait dit, à part certains ambitieux, que la Banque Centrale Européenne allait certainement monter les taux en 2022, et maintenant, le marché price anticipe deux hausses de taux en 2022. Donc, on voit que les choses vont très rapidement. Donc, il faut que le marché s'adapte, et c'est dans ces périodes d'adaptation de marché qu'il y a une forte volatilité, volatilité qu'on connaît aujourd'hui. Bon, et dans les prochains jours, c'est compliqué, là, à court terme, on va rester dans un range, on va rester avec cette volatilité ? Oui, on va rester dans cette volatilité, mais vous savez, si vous regardez, et c'est très important à regarder, si vous regardez les indicateurs contrariants, on voit notamment aux États-Unis, qui est très intéressant à regarder sur Bloomberg, qui s'appelle le AAII, c'est le ratio Bloomberg. Mais si vous regardez les boules, les investisseurs qui sont positifs, eh bien, ils n'ont jamais été aussi négatifs depuis 2005. Jamais été aussi négatifs depuis 2005. Donc, si vous prenez un contrario, on s'attend à un rebond technique qui doit arriver. On est au plus bas que 2008, donc la crise financière, et au plus bas que la crise du Covid. Donc, on pourrait potentiellement attendre dans ces prochains jours un rebond technique qui soit plus marqué, mais toujours avec la volatilité. Bon, voilà, merci beaucoup. Explication et point de vue signé John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci, John. Bon week-end. Merci, David. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada